Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la part de Dieu. « Par l'amour et la tendresse, je te fiancerai à moi par la fidérité et tu connaîtras enfin le Seigneur. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. « De tout mal, le pape François. Je vous rappelle que ce bel article, il est déjà béni. Et ce qui est beau de cet article, c'est qu'il a été fait à la main. C'est pas des machines et tout ça. C'est vraiment à la main, un à un et dans la prière. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'évangile du jour sera commenté par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, oui, début du mois de mai déjà, fête de Saint-Joseph-Travailleur. Nous y reviendrons. Ce texte absolument inouï qui explique le mystère de Joseph, n'est-ce pas? Dans lequel Jésus va nous révéler le secret de l'exceptionnelle fécondité des saints. En premier lieu, Marie, évidemment, et Joseph, dont on célèbre aujourd'hui la fête. Demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs, nos intelligences, afin qu'il les ouvre et qu'on puisse recevoir cette parole de Dieu qu'elle transforme notre vie. Alors, où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, voici net et purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas partir de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons cette parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots sur cette fête de Saint-Joseph-Travailleur. Comme vous le savez, si vous êtes un petit peu familier avec la liturgie de l'Église, il y a deux grandes fêtes, n'est-ce pas, qui célèbrent Saint-Joseph, la gloire. Je dirais la gloire, mais je n'aime pas tellement ce terme, mais plutôt la grande sainteté ou l'humilité de Joseph, son esprit de service, et c'est évidemment la fête de son anniversaire, donc au mois de mars, et cette fête de Saint-Joseph-Travailleur, 1er mai, qui est plus tardive d'ailleurs. Alors, la fête des travailleurs. Oui, il faut rappeler que Joseph, en premier lieu, mais aussi Jésus. Joseph a travaillé. On peut avoir des fois une image, je dirais, un peu fausse de la Sainte-Famille. On s'imagine que, peut-être que la Sainte-Famille, parce que Marie et Joseph avaient reçu comme mission d'élever Jésus, bien voilà, que pour eux, tout serait nécessairement plus facile, tout, voilà, c'est comme si on pourrait penser, ils avaient eu une armée de domestiques, n'est-ce pas, des anges, et voilà, qui faisaient tout pour eux. Bien voilà, si vous connaissez bien l'Évangile, et la vie, je dirais, vous savez bien que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a la Sainte-Famille, Dieu n'a pas ménagé, si vous me permettez l'expression, la Sainte-Famille. Ils ont connu des épreuves, ils ont connu des angoisses, mais évidemment, ils ont surtout vécu de cette espérance magnifique. Et notamment, Saint Joseph nous a rappelé, tout comme Jésus à sa suite, mais c'est plus marqué peut-être dans la vie de Joseph, la dignité éminente du travail, du travail humain. Dieu aurait pu nous laisser un monde déjà achevé, Dieu, parce qu'il nous aimait, hein, nous a laissé un monde à achever. Et ça, ça donne une dignité, je dirais, divine. On connaît la dignité humaine associée au travail. Comment est-ce que le travail permet à l'être humain, hommes et femmes, de, comment dire, de vivre de sa dignité profonde. Mais le travail a aussi une dignité divine, c'est que c'était dans le projet de Dieu, de nous laisser un monde inachevé, à achevé, n'est-ce pas? Quand les premiers êtres humains sont apparus sur la Terre, les grandes villes que l'on connaît n'existaient pas, les Airbus 380, les vaccins contre telle maladie ou telle autre, voyez, ça, c'est vraiment l'ingéniosité, notre dignité d'être humain, appeler à collaborer, travailler avec, n'est-ce pas? À co-créer, créer avec Dieu et à parfaire le monde, le rendre beau selon le plan de Dieu, d'accord? C'est ça la mission des hommes et des femmes de bonne volonté. Et là-dessus, Saint-Joseph a été un modèle extraordinaire que je vous invite vraiment à... Invoquez-le beaucoup, priez-le pour toutes choses, mais je dirais peut-être particulièrement pour ces choses qui ont trait à, moi, comme père de famille, comme lien au travail, je l'ai beaucoup prié dans les périodes d'instabilité économique, même pour des choses matérielles. Joseph a connu ça aussi, ses besoins très humains. Dieu s'est incarné, il n'y a rien d'humain qui lui soit indifférent. Et Joseph est un magnifique modèle pour cela. Bon, aujourd'hui, cette parabole, la vigne, les sarments, résume... S'il y avait un texte à découper, en tout cas, quant à moi, je devrais le faire, et à mettre comme ça, je dirais, sur le frigidaire, un lieu où on peut le voir tous les jours ou devant son ordinateur ou comme page d'accueil d'ordinateur, c'est vraiment celui-là. Parce qu'il rappelle, je dirais, le cœur du cœur de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? Bien là, on a la métaphore, la comparaison de, n'est-ce pas, la vigne, le vigneron qui est le père et nous qui sommes les sarments. Mais essentiellement, c'est quoi le message? Le message, c'est que, comme Jésus va le répéter tellement souvent, demeurez en moi si vous voulez avoir la vie, si vous voulez que votre vie porte du fruit. Et là, ici, voilà, c'est d'une profondeur, mais d'une simplicité aussi inouïe, de telle sorte que le sarment et les grappes de raisins ne peuvent pas fructifier, recevoir la vie, recevoir la sève qui nourrit, s'ils se détachent de la vigne. Alors, de même, nous, chrétiens, plus on va s'accrocher, demeurer en Jésus qui est la vigne, mais plus, justement, le père qui passe la vie par le fils va nous faire fructifier dans notre vie. Et ça, ça explique l'inouïe fécondité des saints qui, cela dit en passant, étaient toujours de très, très grands priants et des gens qui étaient près des sacrements. Alors, demandons à Dieu de nous bénir pour faire fructifier notre vie, lui qui est père, fils et cet esprit. Merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin, à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission, 514-288-60-77 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous laisse, comme on le fait tous les matins depuis quelques jours, avec une pensée du pape François qui dit ceci, « Nous ne devons pas croire au malin qui dit que nous ne pouvons rien faire contre la violence, l'injustice et le péché. » C'est très, très beau parce que lorsqu'on décide de croire en Jésus, qui est le vainqueur du monde, on est capable de vaincre l'injustice, de vaincre la violence, mais ça doit d'abord commencer dans chacun et chacune de nos cœurs. C'est ça qui est important. Tout commence à l'intérieur de nous pour qu'ensuite, on puisse continuer à grandir avec les autres. Alors, demandons, Seigneur, de nous aider à combattre l'injustice, à combattre la pauvreté, à combattre tout ce qui ne vient pas de lui. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Prenez soin de vous. Bye, bye. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada